Amis supporters bonjour, je suis très content de vous retrouver pour le bilan des huitièmes de finale de cette canne, la canne de toutes les surprises, vraiment on a le droit à des surprises à chaque échelon de la compétition et à chaque match, donc voilà on est parti ensemble, on va revenir un petit peu sur ces confrontations là, et puis avant de commencer la vidéo bien sûr n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et un petit commentaire pour me donner vos avis sur ces huitièmes de finale, et quant à nous on est parti pour ce débrief. Bilan donc de ces huitièmes de finale avec le premier match qui opposait l'Angola à la Namibie, sans trop de surprises avec un très bon Jelson Dalla, l'Angola bat la Namibie 3-0, deux buts de Jelson Dalla et une passe décisive dans ce match, il fait un super huitième de finale vraiment, et donc l'Angola continue de m'impressionner, pourtant c'est bien la Namibie qui a la première grosse occasion, et le gardien de l'Angola, Nebulu, qui sort un petit peu trop loin de sa surface, et qui commet donc une main, c'est sur cette action qui va prendre le carton rouge, qui va permettre à la Namibie d'avoir un coup franc, qui sera malheureusement loupé, mais après voilà quand tu es face à l'Angola qui déroule, et collectivement ça a été encore une fois très fort, on voit là sur cette action une excellente passe vraiment de Gilberto pour Freddy, qui permet notamment sur cette passe décisive là à Jelson Dalla d'ouvrir le score et son compteur dans ce match, mais bon voilà, l'Angola trop fort qui déroule et qui gagne donc cette rencontre 3-0. Deuxième confrontation ensuite, où on avait le droit à un Nigeria-Cameroun sans trop de photos entre les deux équipes, vraiment le Nigeria était plus fort, j'ai trouvé, notamment avec la vitesse qu'il mettait dans le jeu, et sur les ailes aussi dans les courses, c'était incroyable. Beaucoup de pressing aussi, on va le voir tout de suite, avec un très bon Ozymen notamment, sur cette action par exemple, où il va récupérer le ballon assez haut, et derrière il y a une très bonne course également, pour qu'il soit suivi, et ça permet donc au Nigeria d'ouvrir le score, mais voilà, ils ont été meilleurs dans le jeu, ils ont mis les ingrédients, un très bon Ozymen aussi, sur qui j'attendais un petit peu plus avec ce que j'avais vu, notamment pendant les phases de poule, donc voilà, le Nigeria fait le travail, et se qualifie pour la suite de la compétition, sans trop de problèmes face au Cameroun. Guinée-Équatoriale-Guinée maintenant, j'avais été surpris par la Guinée-Équatoriale en face de poule, je l'avais dit, notamment après la confrontation face à la Côte d'Ivoire, mais voilà, dans ce match, je leur avais redonné ma confiance, mais finalement c'est la Guinée qui l'emporte, match compliqué quand même, beaucoup de ratés dans les 30 derniers mètres, à l'image aussi d'un pénalty loupé pour la Guinée-Équatoriale sur cette action, et donc il faudra attendre la 97ème minute de jeu, et la délivrance pour la Guinée, avec un but de Mohamed Bayot, qui vient placer une tête imparable, et qui permet donc à la Guinée de s'imposer 1-0, victoire sur la plus petite démarche, mais victoire quand même importante face à quand même une équipe de la Guinée-Équatoriale qui n'était pas facile à jouer, donc la Guinée a fait le boulot, et bravo à eux. L'aventure sans mots, ça là, s'arrête là, pour les pharaons, j'avais dit que je n'étais pas hyper conquis par l'Égypte, et que j'avais des doutes quand même sur leur capacité à aller au bout de cette canne, et bien ça aura été assez court finalement pour l'Égypte, qui a été battue au pénalty par le Congo, dans le jeu c'était compliqué quand même, l'Égypte a d'ailleurs égalisé sur pénalty, mais parce que sinon dans le jeu ils étaient en difficulté, sans vraiment réussir à se procurer des actions, finalement c'est un petit peu comme ce qui s'était passé dans les phases de poule, il manquait de liant, de créativité par moments, et puis de prise de décision, et au final ça nous donne des matchs compliqués depuis le début de cette canne pour l'Égypte, et finalement c'est une canne peu convaincante, et à oublier pour les Égyptiens. Le Cap Vert quant à eux s'en sort par la plus petite démarche face à la Mauritanie, j'étais plutôt confiant, et ils ont fait le travail, cependant pas grand chose à retenir de ce match, Ryan Mendes qui a été très virevoltant sur ce front de l'attaque là, et qui s'est procuré d'ailleurs beaucoup d'occasions, mais qui a manqué peut-être un peu de réussite, parce que franchement il n'est pas loin de mettre un triplé dans ce match là, et à chaque fois ça passait à quelques centimètres des cages, notamment sur la première action du match, où je n'ai pas trop compris, parce que je pensais que pour moi il avait ouvert le score en fait, et finalement il trouve le petit filet extérieur, donc voilà, il a fait quand même un très bon match, d'ailleurs c'est lui qui permet au Cap Vert de se qualifier, et de passer au quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sénégal-Côte d'Ivoire, alors là c'est la surprise, j'avais dit attention au réveil et à l'orgueil des Ivoiriens, après des phases de poules, qui on peut le dire n'ont pas été vraiment réussies pour les Ivoiriens, mais ils viennent battre quand même le Sénégal au pénalty, certes, mais quand même il fallait le faire, et franchement c'est une victoire au mental pour les Ivoiriens, on y reviendra en conclusion sur cette équipe de la Côte d'Ivoire, et en attendant on passe à la suite, et bien sûr bravo aux Ivoiriens, dans un match qui mine de rien il faut gagner, face à des Sénégalais que je m'étais favori, après ce que j'avais vu dans les phases de poules notamment, et bien devant le Maroc au niveau du jeu proposé par les Sénégalais, et franchement la Côte d'Ivoire a fait le boulot dans ce match, et gagner au pénalty, aller jusqu'au pénalty déjà, et être solide sur cette phase de pénalty, c'est une très bonne chose pour les Ivoiriens. Mali-Burkina-Faso, j'avais donné le Mali comme favori, et ils ont fait le boulot, c'est d'ailleurs eux qui vont rapidement ouvrir le score, suite à un poteau à la deuxième minute de jeu, qui remet le ballon en jeu, et derrière voilà, il y a une très bonne frappe qui permet de lober le gardien, et d'ouvrir le score, et dans l'ensemble ils étaient plus forts que le Burkina dans ce match, le Burkina qui reviendra simplement au score sur une main malienne un peu malchanceuse, où le défenseur, je ne sais plus qui c'est exactement, mais cherche à mettre la tête, et finalement le ballon rebondit sur le bras, mais voilà, le Mali a fait le boulot dans le jeu, et il se qualifie sans trop de surprises à la fin de ce match pour les quarts de finale. Pas de mieux pour conclure ces huitièmes, et toutes les surprises de cette canne jusqu'à présent, que cette défaite du Maroc 2-0 face à l'Afrique du Sud, et ça n'a pas fonctionné pour le Maroc, à l'image de cette action d'Amin Adli qui tergiverse trop, on est à la 44ème minute de jeu, et il cherche à faire un crochet intérieur finalement, il repart à l'extérieur, et puis il se retrouve face au gardien, et il part avec le ballon jusqu'en sortie de but, donc voilà, il n'y avait rien qui allait pour les Marocains dans le jeu, et même sur coup de pied arrêté, Hakimi qui loupe son pénalty, qui aurait pu permettre au Maroc de se remettre dans le match, mais ça ne passait pas, même sur coup de pied arrêté, au final on est à la 85ème minute de jeu quand même, et on voit d'ailleurs après le pénalty, que Walid Regragui a bien compris que le Maroc n'y arriverait pas, et au final ça ne passe pas pour le Maroc, un peu comme l'Egypte finalement, et les grosses équipes qui se sont fait sortir, finalement il ne reste que le Nigeria et la Côte d'Ivoire, si l'on regarde dans les grosses équipes qui sont encore en lice, dans ces phases élimination directe de la Cannes, et puis justement ça nous fait une bonne transition pour la suite, puisqu'on va se poser une question, notamment au sujet de la Côte d'Ivoire. La suite donc de cette Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire peut-elle gagner la Cannes ? C'est la plus grosse équipe encore en lice avec le Nigeria, comme je l'ai dit, et il faudra aussi faire attention à l'Angola, pour qui ça se passe très bien pour le moment dans cette Cannes, et puis on le voit aussi dans cette Cannes, que finalement les grosses équipes sont mises en difficulté, et dans l'ensemble ça ne se passe pas très bien, donc il faudra notamment encore pour la Côte d'Ivoire aller battre le Cap Vert, qui sort quand même de gros matchs jusqu'à présent, donc c'est pour le moment trop tôt pour dire si la Côte d'Ivoire peut aller au bout de cette Cannes, mais voilà au niveau des favoris sur le papier, et bien en tout cas ils commencent à être les derniers encore en lice, donc pourquoi pas, c'est peut-être l'année qui peut leur permettre de reprendre goût à cette compétition. Amis supporters, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se donne très rapidement rendez-vous pour la suite de nos aventures, continuer à suivre cette Cannes avec intérêt, puisqu'il y a des matchs très intéressants à suivre, et puis quant à nous, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada